une présentation longue et douloureuse sur la psychologie de la vente. Alors longue et douloureuse parce qu'en fait il y a énormément de choses sur ce sujet et que vous êtes tous très très intéressés et que vous voulez et vous en voulez toujours plus. Donc je vais vous en faire une première partie cette semaine et vous aurez la suite la semaine prochaine. Ce qui est littéralement un cliffhanger. Donc je sais qu'il y en a un certain nombre qu'on retrouvera forcément la semaine prochaine. Alors je vous rappelle que c'est dans la nature humaine que de vendre. C'est Dan Pink qui le dit. Et nous allons évoquer au moins trois grands spécialistes de la question. Donc il y a M. Chialdini, Robert Chialdini, qui est un des principaux auteurs sur le sujet américain. En même temps que lui, il y avait un auteur français qui s'appelle Robert Vincent Joule. Donc apparemment il faut s'appeler Robert pour écrire des livres sur la psychologie. Et puis il y a un autre auteur qui s'appelle David Rock, qui est un Australien qui a monté une science sur le sujet, la Neuro Leadership Science, avec un congrès mondial des neurosciences destinées au management, qui a lieu tous les ans, où il réunit lui-même tous les différents auteurs. Et puis il a monté une revue scientifique où les scientifiques qui travaillent sur ce domaine peuvent publier. Et puis celui qui va faire la plus grosse partie de cette présentation, c'est Dan Pink. Dan Pink est un heureux phénomène. C'est quelqu'un que vous pouvez suivre à chaque fois qu'il écrit un nouveau livre. Ça vaut le coup d'aller voir ça. Son dernier livre traite des regrets, de l'importance d'avoir des regrets. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais je me dis tiens, encore des trucs nouveaux à apprendre. Il a écrit le livre que vous voyez à lui, A World New Mind, qui était le premier livre qu'il a écrit, était sur ce sujet de l'école, qui forment les élèves à retenir, à avoir une bonne mémoire et avoir des bonnes capacités à calculer. Principalement parce que c'est facile à évaluer, mais pas du tout un intérêt majeur pour les enfants plus tard, puisque l'ordinateur va avoir une meilleure mémoire qu'eux et une meilleure capacité à calculer. Donc il s'interroge sur la pertinence. Mais il dit, c'est parce qu'on sait ce qu'on sait mesurer. Et puis après, il va faire un livre qui va faire beaucoup de bruit sur la motivation, qui s'appelle Drive, qu'on a déjà évoqué dans une chronique précédente. Et suite à ça, comme les gens lui disaient, mais la motivation, quand même, c'est différent chez les vendeurs, il s'est intéressé à la question des vendeurs, à travers son livre To Sell is Human. Et sa grande surprise était d'abord que les vendeurs, il y en a de plus en plus, et puis que les vendeurs, alors qu'on pourrait penser qu'avec Internet, ils vont disparaître, et que les vendeurs étaient assez mal compris sur ce qu'était leur savoir-faire et ce qu'il fallait travailler pour ça. Donc il a décrit en fait trois outils que les auteurs, que les vendeurs doivent maîtriser. Et puis, avec Bruno ici présent, on s'est dit qu'il fallait mettre de nouvelles lignes, donc la décision et l'engagement, mais on verra ça du coup dans une deuxième partie, parce que sinon, c'est un peu trop lourd. Alors ces trois outils, attunement, ça veut dire se mettre sur le même ton. Ça fait référence, si vous voulez, à ceux qui ont connu l'époque de la bande FM, où il fallait trouver la plage d'émission de votre radio favorite avec un petit bouton contourné, et donc ça s'appelait le tuner. Il faut essayer de se mettre exactement en ligne pour bien entendre et bien comprendre. Et ça fait référence au fait que vous avez des gens en face de vous qui voient le monde différemment, et puis qui sont connectés avec d'autres personnes. Et donc tout ça fait que vous avez un vrai besoin, quand vous êtes un vendeur, d'arriver à comprendre essentiellement ce que l'autre comprend. Alors c'est très différent, c'est très différent de la question de l'empathie, puisque l'empathie, ça consiste à ressentir ce que l'autre ressent. Là, vous voulez comprendre ce qu'il comprend. Donc ce que fait, ce qu'impose Jeff Bezos chez Amazon, c'est que dans toute réunion, il y ait un siège vide, qui soit le siège du client. Donc on doit, dans chaque réunion, penser qu'on a à côté un client et qu'il doit être heureux, qu'il doit être pris en compte. Et cette notion, en fait, d'attainement n'est possible que si on se met dans une situation de ne pas être en contrôle, de ne pas être en position de pouvoir. Vous devez avoir dans cette image la position basse. C'est parce que vous êtes dans une forme d'humilité que vous pouvez vous aligner avec l'autre, comprendre ce qu'il comprend. C'est intéressant de voir que le vendeur, donc, est celui qui se met dans une forme d'humilité. Alors, le deuxième, deuxième partie, c'est le buoyancy. Alors, Patrick, qui est un grand spécialiste de l'anglais, vous expliquera que la buoyancy, c'est un vieux mot anglais. C'est la flottabilité. La flottabilité. Comment réussir à rester à flot alors qu'on est submergé par des vagues, des vagues de rejet. C'est le chat qui vient de perturber l'émission, je suis désolé. Mais si une émission sans un chat n'est pas une bonne émission, on est bien d'accord. Voilà. Voilà, le chat est là, tout va bien. Là, on vient de gagner des points sur YouTube, Patrick, c'est évident. Dès qu'il y a un chat sur YouTube, ça marche. Oui, c'est un vrai chat. Tu pourrais le jeter dans une baignoire pour voir s'il y a de la flottabilité chez le chat, non ? Alors, c'est très déconseillé. D'abord parce que l'animal risque de souffrir horriblement. Donc, nous vous conseillons de vous munir d'une solide paire de gants. Et ensuite, parce qu'il est trop mignon. Donc, le buoyancy, en fait, c'est la capacité à résister à cet océan de rejets auquel on va faire face en tant que vendeur. C'est-à-dire qu'on va constamment avoir des noms et la capacité à ne pas les prendre personnellement, à ne pas les prendre comme quelque chose de définitif et à ne pas les prendre comme quelque chose de pervasif, c'est-à-dire qu'il va se généraliser à toutes les autres rencontres, est un moyen de survivre. Donc, it's not personal, it's not pervasive, it's not permanent. C'est les trois P. À chaque fois, on est rejeté, mais on se dit qu'en fait, c'est pas moi qu'on rejette, c'est l'offre que je fais. Ça ne veut pas dire que plus tard, le client pourra en avoir besoin. ou que jamais le client en aura besoin. Et ça ne veut pas dire que tous les autres clients vont me répondre à la même chose. Et donc, se préparer à ça est nécessaire pour le vendeur de manière systématique. Après ça, vient la clarity. Donc, la clarity, c'est quoi ? C'est un client qui va avoir... une montagne d'informations, en particulier avec Internet, sur chacun des sujets qu'il va avoir à traiter. Or, avoir une montagne d'informations ne permet pas de prendre sa décision. Et donc, il y a de plus en plus besoin du commercial pour se décider, pour aider la décision. Vous allez pour acheter une voiture, on va vous demander quel usage vous allez faire de votre voiture. Et ça va vous aider dans le choix de votre voiture, parce que jusque-là, vous étiez en train de regarder les caractéristiques du moteur, la couleur, etc. Et sans forcément vous interroger sur l'utilité réelle de ce véhicule pour vous. Donc, c'est la différence entre le vendeur qui fait son travail et celui qui se contente d'essayer de remplacer Internet. Donc, dans la clarity, il y a la question de qu'est-ce qu'on veut dire, de comment on dit et qu'est-ce qu'on va dire. Alors, à partir de là, notre ami Dan Pink va chercher les savoir-faire qu'il faut maîtriser. Et donc, il va parler du pitch qui est nécessaire pour la clarity. Il va parler de la capacité à improviser qui se rapporte à la buoyancy. Et il va mettre en avant, on a déjà commencé à le voir, le besoin de servir. C'est cette fameuse humilité qui vous aide dans l'attainement. Alors, le pitch, vous connaissez ça assez bien, puisque vous avez tous vu des grands prêtres de l'entrepreneuriat qui, en quelques phrases, vous permettaient de comprendre ce qu'ils avaient à vous dire. C'est le fameux « Ah, one more thing » de notre ami Steve Jobs où, à la fin de son discours, il sort de sa pochette papier qu'il tenait à la main depuis le début du discours, le nouveau airbook ultra léger et ultra fin. Et tout le monde fait « Waouh ! » Il a fait son effet. Alors, d'où vient cette idée de pitch ? Ça vient de la notion d'elevator pitch. Alors, ça, l'elevator pitch, c'est cette idée que vous rentrez dans l'ascenseur et vous vous retrouvez face au PDG de la boîte à laquelle vous avez à vendre quelque chose et vous avez jusqu'à son étage, le trentième, pour lui donner envie de vous emmener avec lui. Vous souhaitez, en fait, qu'arrivé à son étage, le patron de Total vous dit « Mais venez m'expliquer ça là parce que j'ai besoin de comprendre. » Donc, le pitch n'est pas là pour faire la vente, il est là pour présenter simplement et rapidement le problème, la question et donner envie d'aller plus loin. Et alors, le véritable élévator pitch, en fait, il est là. Voilà, c'était un monsieur Otis qui avait un système d'ascenseur. Otis n'a pas inventé l'ascenseur, il y a toujours eu des ascenseurs. Ce qui est nouveau avec Otis, c'est que l'ascenseur, quand quelqu'un coupe la corde, comme vous voyez en haut de l'image, l'ascenseur ne va pas s'écraser brutalement en bas. Et donc, dans Carnegie Hall, il y avait monsieur Otis qui a fait des brillantes démonstrations comme ça, avec la foule qui voyait l'ascenseur ne pas s'écraser en bas. Ils ont compris qu'il fallait maintenant un ascenseur Otis chez eux. Alors, ce que vous allez faire dans un pitch, c'est que vous allez vous poser la question de ce que vous voulez que vos clients sachent, de ce que vous voulez qu'ils sentent, qu'ils ressentent, et de ce que vous voulez qu'ils fassent. Partant de là, ça vous pose la question de finalement qu'est-ce que ça va leur apporter, et comment est-ce qu'on va déclencher leur action, leur envie de faire. Alors, le problème avec ça, c'est que vous, vous voyez très très bien là, très clairement, comme Patrick essayait de vous le vendre misérablement au début de cette chronique, qu'en haut de la montagne, il y a un truc formidable. Mais les gens qui ont un peu d'expérience savent qu'il y a surtout des crevasses, des trucs impossibles, des engelures, des morts qui parsèment des morts qui parsèment cette montagne. En fait, là où Patrick verra la merveille qui est en haut de cette montagne, vous, vous allez voir l'incroyable risque qu'il y a à parcourir cette montagne. Et puis, en plus, vous, vous serez bien content de rester chez vous tranquillement parce que vous avez une maison qui vous va bien et où la vie est belle. Alors, évidemment, vous n'êtes pas au courant qu'il y a un idiot qui est en train de jouer avec sa bonbonne de gaz à côté et que vous êtes à risque. Enfin, si vous vous regardez un petit peu, vous le sauriez parce qu'il y a quand même une odeur bizarre et puis l'idiot d'à côté, il vous a toujours paru bizarre, lui aussi. Mais, comme cette petite grenouille dans sa casserole, vous n'aurez pas vu l'importance de changer. Et donc, l'art du commercial, c'est de mettre l'accent sur les deux aspects, pas seulement sur l'intérêt de changer, mais sur les risques de ne pas changer et sur l'absence de bénéfices à ne pas changer. Vous voyez, quand on résume ça, il y a tout ce qui vient dans le changement et tout ce qui vient dans le ne pas changer. Il y a des bénéfices et des risques et en fait, on doit bien penser à travailler la diagonale et à minimiser la diagonale montante. c'est un travail intéressant quand on va faire son pitch de se poser la question de comment bien travailler tout ce qui est le renforcement du bénéfice à changer, mais ça, on y pense toujours, mais le renforcement du risque à ne pas changer et puis minimiser le risque du changement et le bénéfice du non-changement. Et vraiment, le quatrième cadran est celui qu'on oublie plus souvent. Alors, en matière de pitch, il y a de la recherche. Il y a des gens qui ont travaillé pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et notamment, il y a notre grand ami Kramer que Patrick et moi connaissons bien. Nous l'avons harcelé pendant une soirée entière à Londres. Le pauvre, il était complètement jet-lagged et nous, on continuait à lui faire boire des bières pour qu'il nous donne tout son savoir gratuitement. Tu as en mémoire, Patrick, ce moment un peu honteux ? J'ai tout à fait en mémoire et si c'était à refaire, je le referai demain matin. Rodrigue Kramer, c'est un des grands professeurs de Stanford et c'est quelqu'un qui est à la fois profondément humble et incroyablement compétent et donc, de temps en temps dans votre vie, quand vous croisez quelqu'un comme ça, je pense qu'il faut faire exactement ce que Jean-Christophe et moi on a fait, c'est vous ne le lâchez pas parce que vous savez qu'il va reprendre son avion, que vous le reverrez au mieux cinq ans plus tard quelque part et donc, vous avez une seule fenêtre pour essayer d'avoir une conversation de très bon niveau avec quelqu'un qui est au meilleur niveau mondial. C'est un très, très bon souvenir. tu sais bien qu'on a recommencé à Paris quelques années après parce que le pauvre, il est repassé par Paris alors là, c'était home base et on l'a vraiment bien, bien joué, bien géré ce jour-là. Merci Rodrigue si tu nous entends, un précieux ami. Alors, Rodrigue est allé à Hollywood, ce n'est pas très, très loin de San Francisco et il est allé écouter tous les pitches qui sont faits par des gens dans le monde d'Hollywood qui viennent essayer d'expliquer le super projet de film qu'ils ont et qu'il faut que l'autre mette des sous dedans et, eh bien, il a pu essayer de comprendre qu'est-ce qui marchait et qu'est-ce qui ne marchait pas. Alors, il a distingué deux grandes étapes. La première étape, c'est le moment où celui qui vous écoute regarde s'il va dormir ou écouter. Parce que des pitches, ils en voient tellement qu'il y a les trucs qui why not et les trucs qui ah, tu peux m'en dire plus. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on écoute ? Eh bien, c'est le fait qu'il y ait de la passion, qu'il y ait du savoir-faire, de l'efficacité qu'est-ce qui fait qu'on rejette, le fait que les gens essayent trop dur, qu'il y a trop d'idées là-dedans, que ça accroche pas, que c'est trop fuyant. Donc, vous avez déjà une première étape, c'est de passer le filtre du est-ce que j'écoute ou est-ce que je m'endors ? Certains auteurs vous disent un crocodile ça fait peur donc on écoute. Et le koala effectivement il fait dormir. Le deuxième aspect, c'est l'aspect co-building. C'est-à-dire qu'un pitch va d'autant plus fonctionner qu'il laisse la possibilité à l'autre de co-construire avec nous. On vient de raconter son idée de film et il y a l'autre qui dit ah ouais c'est génial et du coup à la fin il marie la princesse. Celui qui dit mais non pas du tout hors de question il a tout perdu c'est qu'il dit ah oui oui tiens vous avez raison ça c'est intéressant j'y pensais pas mais c'est vrai que ça apporterait certainement quelque chose. Lui il a gagné le concours du pitch. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites pour faire un pitch ? Moi je vous propose de faire comme les grecs c'est-à-dire de vous baser sur la dialectique l'éthos le pathos et enfin le logos. Vous êtes tous d'accord avec moi parce que vous voulez pas me contrarier mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors l'éthos c'est en fait de commencer son pitch par expliquer qui on est parce que on a besoin de mettre en place une réputation une légitimité et du coup si on ne se présente pas au départ si on n'explique pas d'où on part de quel point de vue on se situe on ne va pas accrocher je vous rappelle que les lettres de saint Paul qui sont écrites par un lettré grec quelqu'un qui a eu une formation purement grecque ça commence par frère ce n'est pas l'homme ou le pécheur qui vous parle mais c'est l'envoyé de Dieu moi c'est plus simple on sait que c'est l'envoyé de Dieu qui nous parle donc on doit écouter avec plus d'attention le pathos c'est la question de c'est la question de la passion c'est la question d'aller toucher l'émotion et je vous rappelle on a dû en parler dans mes chroniques précédentes que c'est l'émotion qui permet la décision donc montrer que ce qu'on va évoquer est quelque chose qui touche le coeur des gens le nôtre et celui de notre auditeur est un moyen de le faire bouger je vous rappelle que l'émotion c'est ce qui fait bouger c'est ce qui fait littéralement l'émotion ça vient de Motivare qui est faire bouger qui est bouger faire bouger le dernier point donc consiste à faire du sens mais c'est seulement en troisième point le logos c'est seulement quand on a réussi à mettre de l'émotion qu'on peut à ce moment là décrire précisément l'effet voilà ce que vous avez besoin de comprendre pour mon projet et tout ça vous permet d'aller dans la tête des gens et vous voyez que là on parle d'Inception donc ça va loin alors aller dans la tête des gens ça veut dire se mettre dans leur point de vue et quand on voit ces jolies ces jolies peintures là on comprend pas très bien mais pourtant il suffit de se déplacer d'un pas pour que brusquement on ait un moment Eureka si vous vous déplacez un peu voilà ce que vous allez voir Eureka on comprenait pas vraiment on voit mieux tout d'un coup on comprend pas ce que l'artiste a voulu faire on fait un pas de côté waouh mais c'est génial là c'est quoi ces planches qui traînent etc ah mais ça fait partie de la sculpture c'est incroyable donc la vente c'est l'idée d'amener l'autre à comprendre par lui-même à quel point ça va être génial d'acheter votre produit on cherche à obtenir le moment Eureka chez l'autre donc en première conclusion la vente est un savoir-faire il peut s'acquérir il n'y a pas de doute il peut se développer et ça se fait par le travail et la pratique mais aussi en sachant ce que l'on doit apprendre ce que l'on doit développer et bien merci Jean-Christophe avez-vous des questions pour Jean-Christophe par rapport à cette première phase de la vente je trouve que nous avons un spécialiste de l'accompagnement et de la formation à l'amélioration du geste commercial dans notre audience peut-être a-t-il un commentaire ou une question à poser à l'auteur d'autant plus qu'il est il y a une co-construction évidente dans ce dans ce travail Bruno a longuement travaillé avec moi sur des sujets de présentation des techniques de vente et du pitch dans un projet qu'on appelait Mercury 80 et donc une grande partie de ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui a été co-construit avec lui de manière éhontée il n'y a jamais de honte dans la co-construction c'est pas possible d'être éhonté non le seul j'avais juste envie de réagir pas par une question mais pour dire effectivement le point clé c'est vraiment la co-construction c'est bien que tu en parles comme ça Jean-Christophe et plus on arrive à co-construire avec les clients et plus on a des chances que ça fonctionne et plus on a des chances de faire des choses qui répondent bien à la question et plus on a des chances qu'elles soient adoptées donc super on cherche l'appropriation par le client et donc une façon de résumer ça quelque part c'est aussi de dire peut-être il faudrait arrêter d'expliquer et plutôt impliquer voilà le sens de la formule joli ah mais admettons Bruno merci Bruno alors je vais te mettre